Question de M. Lambert d'Auchan, en Belgique. Qu'est-ce qu'on appelle l'ivoire vert ? L'opaline ? Non. L'émeraude ? Non. La glamousse ? Qu'est-ce que c'est que la glamousse ? Quand on ne sait pas ce que c'est, on ne pose pas la question. On va savoir si nous sommes entre sur le vide ou... Les peaux de crocodile. Alors attendez, j'ouvre une parenthèse, parce que c'est important. Chaque fois qu'on entend un mot nouveau, il faut essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce que la glamousse, M. Martin ? Alors la glamousse se présente sous la forme... D'une mouchetisse ? Sous une forme ovale, avec un konchpil au milieu. C'est ce que les Allemands appellent un konchpil. Et quand elle est amovible. Quand elle est amovible, voilà. Alors quand on ne sait pas ce que c'est qu'une glamousse... Vous avez oublié le clapet. C'est pour la fermer, ça. Il n'y a pas de clapet. Ah, je dois le pardon. Toute glamousse qui se respecte un clapet. Parce que vous avez des glamousse à clapet et des glamousse à konchpil. Je veux dire, la glamousse de M. Dutour n'a pas de clapet. Si, elle a un clapet, comme toutes les glamousses. Votre clapet, c'est un glamousse ? Votre glamousse, votre... Oui, oui, absolument. Bon, alors, maintenant qu'on sait tout sur la glamousse... L'ivoire vert, qu'est-ce que c'est ? Un pit-phare. Un quoi ? Un pit-phare. Les bois de fer. Qu'est-ce que c'est que ça, un pit-phare ? C'est une glamousse, mais... C'est différent. C'est une glamousse, mais miniaturisée. Ah, que je suis bête. C'est la carapace des tortues, poil osu. Vois-tu la belle tortue qui vient laisser sa coxe ? Est-ce précieux ? Ah, oui. C'est... On en fait des bijoux ? Oui, ça... C'est en plumes. Oh, non. L'émeraude. Non, non. Ce n'est quoi, l'émeraude ? La malachite. Bien malachite, ne profite jamais, c'est-ce pas ? Est-ce qu'elle est verte, votre glamousse ? Votre... Je n'ai pas de glamousse, moi, monsieur. C'est vraiment vert, votre ivoire. La mousse de foie gras. Ça n'est pas entièrement vert. C'est minéral. C'est minéral ou animal ? C'est d'origine animale. C'est d'une grosse bête comme l'éléphant ? Oui, un rhinocéros. Éventuellement. C'est les dents, l'hyrinocéros. Et le frère aîné de Denis Fabre. L'ivoire verte. L'ivoire verte, je gagne tout de suite. Ce sont les dents. C'est la peau. Les dents de certains... Le rhinocéros, l'hippopotame, le léopard. Toutes les ivoires, toutes les dents qui appartiennent aux animaux sauvages. Oui, mais qui offrent quelles particulières... Que le rhinocéros ne se lave pas les dents et qu'il a les dents envers. De devenir verte lorsqu'elle meurt. De devenir verte lorsqu'elle meurt. Parce qu'elles sont couronnées. Quand la bête est morte, elles deviennent vertes quand elles rentrent à l'académie. Ah bah c'est ça peut-être, c'est le costume d'académicien, l'ivoire vert. L'ivoire vert, c'est l'ivoire de mastication. Et pour l'ivoire vert, c'est tout ce qui n'est pas les défenses d'éléphants. Si, il y a des défenses d'éléphants qui sont en ivoire vert. L'ivoire vert, c'est l'ivoire qu'on cueille pour la première fois. Très vieille. Très jeune. Enfin bon. Et ça, c'en fait. Je ne peux pas considérer que vous avez donné une bonne réponse. M. Lambert de Champs a mérité vos applaudissements et s'en foutent. On appelle l'ivoire vert. L'ivoire qui est recueillie sur un animal fraîchement tué. C'est un ivoire qui est vivant, qui garde toutes ses qualités. Et qu'on oppose à l'ivoire mort qui a été prélevée sur un animal mort depuis longtemps. C'est absolument impressionnant. Qu'est-ce que vous me dites ? AHA! Sous-titrage ST' 501